Salut, bonjour, quelques news générales en passant par les rapports de Miles Johnston qu'on voit ici à l'écran dans la série Bases, Miles Bases Project et il va nous parler d'un rapport que nous fait John Irwin Harwin, qui était un solide des militaires britanniques, un solide, une élite entre les années 57-59 et il va nous parler du harcèlement des services de santé avec menace de licenciement immédiat, si les gens parlent, une fraude complète à propos des nombres d'hospitalisés et de morts à Covid, le fait que quelque chose d'horrible soit en train d'arriver, une guerre complète avec la Chine, l'assassinat de toute personne au-dessus de 50 ans, et une population complètement dronnée, utilisant en plus les injections de Gates Foundation. l'opération capture d'âme, décrite par BT, British Telecom, je ne sais pas, en 1990, des milliards de nanobots, même de pico-boats, pico c'est encore plus petit, nous infectent et font une interface avec l'intelligence artificielle, ce à la suite de quoi je vous suggère d'aller voir les vidéos de Cyrus à Arsa, qui a une grosse dent contre le PCC, le participe communiste chinois, mais néanmoins, a une grande connaissance de la situation au niveau de l'intelligence artificielle, des télécoms, des iPhones et des intentions, et des IT. Donc, on a cette affectation, cette affectation, cette affectation par l'infection que sont les nanotechnologies et autres, qui vont nous transformer en interface avec l'intelligence artificielle, si elles peuvent. Donc, je vous suggère d'utiliser de l'argile en espérant que, effectivement, ça purge bien les nanos. Et on va attaquer. En tout cas, en Angleterre, aujourd'hui, si vous êtes heureux, si vous avez du plaisir à vivre, vous êtes un ennemi de la nation. Si vous avez plus de 50 ans, vous êtes en grand danger. Hein, les petits jeunes là, hein ? Eh ben allez, il va falloir ranger les béquilles dans les placards, là, hein ? Faire un petit footing, hop, 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 maquillage. Vous faites 20 ans. Moi, je m'en fous, je fais, à cette heure-ci, j'ai 15 ans, alors bon. Donc, il nous cite un titre de chat ou journal, peut-être. Donc, le personnel de santé est tenu au silence à propos du Covid-19. Perdre leur travail, s'ils en parlent. Un article qu'il a du 11 juillet 2020. Global Research by the Bernitian. Le 16 juillet 2020. Sur le site marctagliano.net, on aura tout cité. Je rappelle qu'un signe qu'il a derrière lui, de la main avec la tête de Ziti, là, c'est stop, hein ? Stop. Ça suffit. Voilà. Il y a des pays qui retombent en lockdown, en confinement, ce qui correspond tout à fait au rapport Rockefeller des années 1910. De gérer ainsi les peuples en leur donnant quelques libertés, puis en reprenant tout et en les faisant chier. Stratégie de lui choc. Normalement, ils ne vont pas tarder à nous remettre des explosions, aussi. Mais là, ils étaient super occupés, les gouvernements. Projet Gladio décimine des petites éprouvettes, ta gauche, à droite. Je pense qu'ils doivent aider aussi à placer les relais 5G. Voilà. Non, je déconne, je déconne. Pas leur genre. Il y a cette pression aussi débile. caractérisé de faire porter des masques qui ne servent à rien, à des gens qui s'en servent mal, qui s'infectent par le biais des masques, à de multiples niveaux, pulmonaires essentiellement. Des masques qui viennent de plus en plus chers. Avec des contraintes morales, ce qui fait que ce n'est vraiment pas de votre plein gré que vous mettez le masque. Vous prenez des amendes qu'il ne faut pas payer, pas signer, pas payer. Alors l'inconvénient, c'est qu'en général, on finit en garde à vue, il me semble. On finit au poste. En garde à vue, peut-être pas. Je n'en sais rien. J'ai quand même trouvé depuis assez longtemps bizarre qu'on vous demande votre nom, votre prénom et on ne vous croit pas. On ne vous croit pas, on exige des papiers. Alors, mon nom a priori, normalement je m'en rappelle. Moi, je n'ai pas besoin de le noter sur un papier. C'est triste. Mais en plus, on ne me croit pas. Je montre mes papiers. Donc, il y a toujours six questions de mensonges. Ce qu'on pourrait considérer comme étant une atteinte à notre image morale. On appelle ça une diffamation. Je dis que je mens, donc. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça. En plus, il nous dit qu'il y a des rapports officiels qui sont assez honnêtes, en propos du Covid, et que personne ne les lit, tout le monde écoute la télé. Et la télé, ils disent autre chose. Chez nous, ils ont passé des lois pour s'exonérer de toute responsabilité, en cas de mauvaise gestion. Un culot. Une autre culot. Non, mais je ne crois pas. Mettez-vous un doigt dans le cul, en plus. On s'en fout, vous mettez une braguette. Vous avez vu Alice au pays des merveilles ? Qu'on leur coupe la tête. Ouf. C'est la reine rouge, là, qui est au pouvoir. Ou la reine noire, je ne sais pas. C'est elle avec la grosse tête. La grosse tête ne met pas de petit chapeau rouge dessus. Je suis dans la reine. Façon de parler. En tout cas, Miles nous prévient qu'on va affronter les années difficiles. Au cas où vous n'auriez pas perçu cette légère tendance ces derniers mois. Ah, mais c'est toujours pas drôle, non. Ce qui nous parle, céleste, orbite, variant, les changements d'orbite dans les satellites du Soleil, c'est-à-dire nos planètes, nos planètes, et en tout cas, des variations de la magnétosphère terrestre. Cela suit de quoi il nous suggère d'aller voir les vidéos de Pierre Corbin. Corbin, c'est en anglais. On se rappelle qu'on est dans un univers électrique et que de toute façon, là, le Soleil est en train de forcer sur les feuillets électriques qui meublent l'espace autour de lui et dans lequel sa trajectoire le mène, amenant un effort de résistance, de force électromagnétique particulier qui fait que cycliquement, le Soleil passe par des hauts et des bas, des minimums et des maximums, et que la planète aussi, beaucoup moins rapidement au niveau cyclique, mais néanmoins, accumule les crises et les crises et les crises jusqu'à arriver à des points, enfin des crises et des sorties de crise, c'est un peu sinistre, là, sinon. Et le tout décidant aussi des sinusoïdes avec d'autres cycles, et parfois deux cycles se rencontrent et à ce moment-là, on parcourt ce que les Vedarus s'appellent les nuits de Svarog et les jours de Svarog entre deux, évidemment, mais c'est aussi ce que, à la limite, toutes les petites prophéties, là, qu'on s'est fait ces derniers jours, peuvent, en petite, restons zen, peuvent aussi décrire, d'une certaine manière. Parce qu'en même temps que ces changements cosmologiques, il y a interaction avec les événements sur Terre. Déjà, à un niveau électromagnétique, quand on dit qu'il y a de l'électricité dans l'air, c'est que tout le monde est un petit peu à fleur de peau. Et en plus, il y a des gens sur Terre qu'on nomme gentiment les parasites, qui font tout pour amener l'histoire de la civilisation actuelle humaine à un paroxysme avant la chute, provoquant la chute, accompagnant la chute, préparant la suite, la suite sous intelligence artificielle, une gestion des populations par le biais de différentes puces, plus ou moins grosses, la puce monétaire, pour accéder aux crypto-monnaies, puisque l'économie va crasher quand même, on l'attend depuis 98, 2008, 2013, je crois. d'effondrement en effondrement. Ce qui permet en même temps de monter une dette sur le dos des peuples, en imprimant de la monnaie, du papier, de l'encre, un peu de travail. et on fait des millions de dollars. Le mec qui est à l'imprimerie, vous savez, il est payé à l'heure. Il voit défiler devant lui des plaques de billets de 500. S'il est malade, de temps en temps, il fait faire une erreur, puis ça fait une plaque qui prend de la valeur. J'ai une humismate, mais il faut la garder en entier. Surtout si l'erreur est drôle. Bon, ou marrante. Drôle ou marrante ? Je le dis, c'est. Ouais. Non, mais il est bien payé. Vous m'étonnez qu'ils y ont mis une machine le plus vite possible. Enfin, c'est quand même signé à la main encore. Il y a des graveurs. Un boulot incroyable, d'ailleurs. Ouais. On reprend. Il nous dit que de la même manière, les scientifiques qui nous parlent de cette réalité climatique perdent leur boulot. Le problème, c'est que vous amenez là le sujet au prud'homme et il vous faut éduquer le juge aux réalités de l'univers électrique. Or, le juge, il fait partie de club où, même si on est au courant de ça, on interdit l'accès à ces données-là au peuple. Ouais. C'est pour le bien de la civilisation qu'ils nous disent. C'est pour le bien qu'ils font des trucs dans l'autre dos pour le bien de la civilisation. Mais bon, vous avez vu, vous voyez, il y a un certain pourcentage de la population qui est complètement réfractaire à tout ce qui sort de la science officielle. Donc, c'est quatre. Je me répète, mais bon. On va refaire une vidéo sur les collusions de la science depuis le niveau des laboratoires, la manière de donner les papiers aux officiels, aux pairs, à leur niveau de conscience pour étudier ces papiers-là quand on leur amène des sujets qui sortent de leur champ de pratique obligatoire en plus puisqu'il faut absolument rester dans les paradigmes actuels de la... Enfin, il faut... Pardon. Déjà, oui, on voit ce qu'on veut dire mais en plus, il y a des domaines dans lesquels ils vont, les anneaux, etc. la biogénétique et l'intelligence artificielle et les télécoms et les radars et... Continuons. Je veux dire qu'on a été bloqué pendant 100 ans par Einstein et que maintenant on se reporte sur les travaux de Tesla qui a été mis de côté par Einstein. Bon. Einstein qui a refusé tout débat avec Tesla à la fin de ses conférences. Il s'escampait, paraît-il, pour rejoindre son harem ou son club. Ouais, je ne sais pas trop. Ça mériterait qu'on s'y penche. Alors, je dois vous dire qu'il y a un hollandais me semble ou un anglais ou un hollandais qui s'est proché dessus. Gerson, Jensen, il s'appelle, je crois. Et Einstein est un escroc. Ça, après 7 ans, de toute façon, dans le bureau des brevets à Zürich, si je tiens le poste de secrétaire, là, au bout des 7 ans, j'ai un nombre de dossiers en mémoire. Surtout, si c'est ma partie, en plus. Enfin, bon. Là, je n'ai pas bien compris s'il est au niveau spatial ou terrestre, mais il dit qu'il y a eu une conférence dernièrement en Angleterre d'Exopolitique et les news, c'était que globalement, il y a des nouvelles espèces qui s'implantent. Alors, je ne sais pas s'il parle de l'espèce humaine ou une espèce Ziki. Je pense que c'est une espèce hybride humano-Ziki. Il nous parle aussi d'un centre de trafic de cadavres autour d'implantations Soros, enfin bon, des Ouidires. Il nous dit qu'effectivement, nous sommes en temps de guerre et qu'en temps de guerre, ce qui souffre le plus, c'est la vérité en général. Donc, il faut trier dans tous ces Ouidires. Sinon, c'est très déprimant aussi. Et alors, à propos de Ouidires, je ne sais pas si pour les Ouïghours, c'est un bruit qui court. Mais, on sous-entend que le Parti communiste chinois fait du trafic d'organes à partir des praticiens du Falun Gong, des opposants politiques et des Ouïghours qui sont séquestrés en camp de conformation mentale. et notamment chez les praticiens du Falun Gong qui est une sorte de Qigong de yoga où les gens sont particulièrement en bonne santé du fait de leur pratique. Oui, Qigong, vraiment, c'est une bonne pratique à laquelle je devrais me réadonner. Vous pouvez faire de 7 ans à 77 ans, pas 18 ans. 78, c'est l'agneaule. Non, je déconne. Non, à cet âge-là, vous pouvez encore être sur vos deux pieds en train de faire vos exercices énergétiques au petit matin dans certaines postures sur un seul pied. Non, non, vraiment longtemps. Et qu'ils n'usent pas vos articulations, pratiques qui vous maintiennent en santé, qui vous gardent souples et alertes, assurément avec une pinéale rutilante. Pour en revenir aux infos de John Irving, qui nous envoie là une image d'un film, je crois, un film post-apocalyptique d'un père et de sa fille qui poussent une boîte avec leurs maigres affaires tout en errant sur la planète dans ce qui reste des décombres de ce qui nous se promounait. Et il nous dit si vous ne voulez pas finir comme ça, apprenez la psychologie, apprenez la stratégie, apprenez le physique, le côté physique, l'entraînement physique et apprenez sur les technologies qui vous permettront de survivre. Bien. Bonjour. Tu veux un petit café ? Croissant ? Café, c'est excitant, toxine, croissant, c'est plein de gluten, de beurre, de graisse, OGM, si ça se trouve, d'huile, frolata. Donc, on peut tout critiquer, mais j'ai essayé de prendre un exemple que tout le monde connaît. inconnu. Bon, en fait, c'est pour expliquer que ce à quoi nous nous confrontons, nous allons nous confronter de plus en plus, c'est un plan qui est de dépopulation qui a été mis en place par les Nations Unies. Les Nations Unies, enfin, on va dire le nouvel ordre mondial et les tenants de cette aberration criminelle programmée qu'ils essayent de nous faire passer pour inéluctable. Comme en plus, tout ceci est accompagné de perturbations météorologiques avec soit des sécheresses, soit des inondations, que ça va se cumuler avec le manque de main-d'œuvre de ce printemps suite au confinement et au blocage des frontières de différents pays qui exportent leurs mains-d'œuvre temporaires. Comment appelle-t-on les gens qui font les fruits et légumes des saisonniers ? Bon, vont nous proposer de sérieux problèmes d'approvisionnement en fruits et légumes d'ici peu de temps ? Sans compter les problèmes que les éleveurs ont eus, etc. Donc, ils nous reparlent des conditions de cycle solaire. Et vous savez, on a trois étoiles les plus proches et les trois ont déjà subi le passage final de ces couches du feuillet électromagnétique emballant le soleil. De temps en temps, on montre un schéma de ça. Vous imaginez une orange avec des anneaux, mais des anneaux de part et d'autre de son équateur. et ces anneaux, c'est l'emballage électromagnétique. Donc, si vous poussez dans un sens, vous finissez par passer ces feuillets électromagnétiques. Et autour du soleil, ce feuillet, il endule comme ça. Enfin, le chemin du soleil coup ce double équateur de feuillet. Et quand il a fait un tour comme ça, c'est 26 500 ans. Quand il fait juste un haut-bas, c'est une année, je dirais. C'est une année. je dirais. Peut-être que je me trompe. Normalement, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le sujet, là. Donc, il y a un haut niveau de radiation en même temps, dû en plus à la baisse de la magnétosphère terrestre. Et ces radiations ont beaucoup d'impact. Ça fait partie des 99 % d'impact du soleil sur le changement climatique actuel. L'humanité étant responsable essentiellement de pollution et ne pouvant pas faire autrement puisque toutes les énergies libres, gratuites et écologiques sont verrouillées sur les étagères, des coffres à fort, des racketteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire, etc. depuis 120 ans, facile, même plus. Donc, sur une page suivante, il nous dit 2012, Nouvelle Orbe mondiale, les troubles civils sont arrivés lorsque une société s'effondre, votre ennemi est tout autour de vous, ils habitent à la porte d'à côté, ils sont appelés les laveurs de cerveau des générations futures, Il faut tout en l'air tellement qu'on en arrive au-delà des capacités de répliquer et de réagir, de continuer et ceci s'applique aussi à notre police et à nos forces armées. Pouvez-vous imaginer ce que ces animaux, ce qu'il va advenir de ces animaux lorsque leur système s'effondre et qu'il n'y a plus d'aliments autour alors que le système est même cassé ? Nous avons passé le point de non-retour mais on n'arrive juste pas à y croire. Tout ça se déroule sous vos yeux et vous ne pouvez pas l'accepter. Vous n'arrivez pas à l'accepter. Et c'est ce qu'il y a de si terrifiant, vous ne savez pas pourquoi, les Illuminati, les élites sont maintenant en plein contrôle de tous les gouvernements du monde de l'Ouest, le vrai monde. D'abord, vous devez faire face à la vérité, à ce qu'elle est vraiment et pas juste ce que vous voudriez qu'elle soit. Donc, ça ne nécessite pas de rester, enfin, ça implique ne pas rester confortablement assis sur nos croyances alors qu'on dénie les faits. Les faits sont qu'ils sont en train de détruire l'Angleterre et d'autant plus maintenant et l'Europe et l'Europe maintenant. ce qu'on constate pour un an autour de nous. Enfin, il nous dit qu'il en a déjà parlé avec John Irwin sur les vidéos qu'il a faites il y a 7-8 ans de cela. Alors qu'on vient d'essuyer un orage d'été. Bon, John Irwin, il est très énervé, il est très calme mais très incisif dans ses réactions. C'est un ancien des forces spéciales tout ça. Pêchue, pêchue. Il a écrit quelques bouquins une étape de plus que la 16ème. En fait, on peut être entraîné au-delà de la mort. C'est l'entraînement qu'il a subi. Différentes dimensions, différentes lignes temporelles. Enfin, il enseigne ça, il en parle sur son site qui n'est pas cité là d'ailleurs. John Irwin, ça s'écrit comme ça. U-R-V-I-N Oui, finalement, il a subi un entraînement de son corps subconscient et puis, par la suite, on fait subir au physique un certain entraînement de façon à ce qu'il puisse être au courant de ce que le corps subconscient a appris au-delà de la mort. dans d'autres dimensions, d'autres lignes temporelles. Le tout épicé, évidemment, de techniques de combat très avancées. Mais il nous prévient qu'on arrive à une sorte de nouvelle élite, de nouvelles formes de contrôle. Et donc, vraiment, il nous incite à réagir en disant qu'on n'aura pas 18 occasions de réagir. Bon, comme vous constatez, sur ma chaîne, on entend tout. Il y a différents niveaux de conscience vis-à-vis de ces sujets. Avec les réflexions que ça entraîne et les encarts que ça entraîne. Et oui, c'est dur la vie. Et on va continuer nos news avec un petit passage chez Linda Moulton-Rouvre avec sa vidéo du 8 juillet puis celle du 15 aussi puis peut-être celle du 22. On va en diagonale comme ça vous faire un petit panoramix. Et elle nous parle du scotch du ranch Skinwalker. « Skinwalker » « Skinwalker » où depuis 300 ans en fait, les indiens Hidao et Hoot parlent justement de shapeshifters. Pour eux, ce sont des sorcières dangereuses qui ont le pouvoir de se transformer en animaux. et leur texte leur apprend que leur texte sont de paris. leurs traditions leur apprennent qu'il y a des endroits où en même temps le bien et le mal sont en place. Au même endroit, au même moment. Ce qu'on traduira comme au pouvoir. moi, j'ai quand même l'impression que c'est une situation courante généralisée. Il y a peut-être des endroits où il y a spécialement l'un et spécialement l'autre. On se rappelle que ce soir, il y a plein de manifestations différentes. des apparitions, des disparitions, des mutilations animales, des vortex, des petits gris, des orbes, des phénomènes électromagnétiques. Enfin, le tout perturbant essentiellement non seulement les gens mais aussi tout le matériel que vous pouvez amener pour faire une interview, filmer. Il y a des jeux avec le temps, avec les lignes temporelles. Je me rappelle une installation qui avait été faite avec plusieurs caméras dont des caméras qui se filmaient elles-mêmes et ils avaient vu quasiment une ombre passer sur une caméra pour l'éteindre avant d'éteindre l'autre et rallumer une fois que l'action a été faite. Entité, Entité, Anticafé. Il y a aussi des ovnis, des boules de feu, des bêtes mythiques, énormes. Quand on dit énormes, ça peut être gros comme ça. Alors là, je ne sais pas si c'est au Skinwalker Ranch. C'est donc un promeneur avec son chien dans la forêt. Son chien s'est éloigné et il aboie sur quelque chose. donc ça nous provient le Seeker Team 10 qu'on ne voit plus c'est aussi. Maintenant qu'il a deux millions d'abonnés. Ah, c'est sympa le zoom quand même. Et ça m'a été filmé par NGTV. C'est flou, mais ce n'est pas deux gamins qui s'amusent là-dedans dans un costume ou deux acrobates. Il est gros comme un poney, ce machin. Non. J'ai cru que là, j'ai cru que c'était un sanglier. Mais là, non. Là, c'est presque un ours. Là, non. Il ne l'attaque pas vraiment. Il a fait peur, il s'en va, il fait une mi-tour. C'est un petit jeu de chien aussi. Bon, et là, il va commencer à gueuler et à filmer à côté. Donc, on s'en fout. Dans les années 80, l'île d'Aboultono va être fait des reportages essentiellement centrés sur les mutilations animales dont on retrouve sur les deux hémisphères les mêmes caractéristiques. Pas de sang, des incisions très précises, très petites, insuffisantes pour extiper l'organe qui manque à l'intérieur en plus, en général. Etc. Etc. On lui a rapporté l'idée d'OVNI qui travaillait au laser sur des mines dans le Colorado à l'époque de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et il se demande s'il n'y avait pas une extraction de molybden à cette époque par les OVNI en question depuis la mine de Climax. le molybden servant essentiellement au renforcement de l'acier. Enfin, pas essentiellement, mais entre autres. Et Linda se demande si des rimodueurs ne pourraient pas cibler leur recherche sur ces zones en dessous du Winter Bassin et du Skinwalker Ranch de façon à savoir s'ils n'auraient pas à installer là depuis Bellevurette ou à Gélieron. des Itis très intéressés par des centres miniers des zones de minerais, des vaines de minerais de molybden dont on trouve quelques affleurements de ci-de-là alentour. De ci-de-là jusqu'à 230 miles. Et elle fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Psychic X Psychic X et qui me semble être en fait l'animateur de la chaîne YouTube Alien Protocol qui pratique des rimodue et avec lequel j'ai été en contact et qui effectivement touche sa canette. et qui s'est entraîné de plus en plus au niveau Psychic. Enfin, il a fait toute une série de vidéos sur sa chaîne Alien Protocol s'il est toujours là. Ben, j'y vais plus depuis quelque temps. Et là, il a fait un rimodue sur le Skinwalker Ranch. Alors, excusez-moi, déjà, c'est plutôt, enfin, il va peut-être s'occuper du Ranch Skinwalker Psychic X mais aussi du crash de magie dans lequel a priori, oui, ce vaisseau a été frappé. oui, c'est Buddy, c'est bien lui. Avec un plasma de haute énergie, le crash était non, le vaisseau s'est refermé lui-même. À l'intérieur, il y avait trois grands blancs, des humanoïdes de 2,10 mètres de haut à un collier qui avait une source d'énergie dedans, ils sont génétiquement parfaits. Il y en a un qui a été touché directement là et deux autres qui ont été tués plus tard. C'est très bien, c'est absolument ce qu'on disait avec l'envoyé spécial reporter il habite sur place Patrick Tréfengli sur le crash de Magé. J'ai apprécié l'apport de ces informations sur ce sujet-là. Sinon, sous le Skinwalker Ranch, il y a une usine une industrie, une industrie, une mine qui doit retraiter l'homolybdène à un mile sans-dessous du ranch Skinwalker, avec en plus à cet endroit-là des occurrences énergétiques bizarres et la présence d'intelligences avancées. lui, il est doué et puis en plus il a travaillé. C'est sympa, c'est intéressant, c'est sympa. Alors pour lui, dans cette entreprise souterraine, entreprise Ziti souterraine, il construit des vaisseaux. Alors il n'est pas précis au niveau des métaux qui sont utilisés en dessous, peut-être l'homolybdène, mais pas forcément uniquement ça. C'est ça, c'est donc Buddy d'Alien Protocols. Alors il n'y a pas que différents types d'ovnis qu'on peut observer là. Il y a aussi ces phénomènes électriques très bizarres. Donc il n'y a pas de problème, tout ça est lié pour lui à la présence de Ziti et à l'entreprise qui est en train de travailler là-dessous. Alors il nous fait un dessin en coupe de ce qu'il a perçu en dessous. Alors ça, c'est un dôme vide à priori, accessible par les soucoupes volantes. Et puis là, c'est peut-être des sections et dans lesquelles s'il a fait des points de différentes couleurs, ça veut dire soit des éléments présents, soit des entités, soit on va voir, je vais vous dire. Dans ces sections, il y a des matériaux bruts et des matériaux raffinés. Et il y a différents vaisseaux à différents stades de leur construction. Ils pensent que les êtres qui sont là sont des sortes de formes de vie de deuxième génération. De toute façon, ils peuvent passer d'une section à l'autre, se servir dans les ingrédients nécessaires. on assiste à une chaîne là, en fait, peut-être, une sorte de chienne, de chienne aux différents maillons d'une chaîne de construction, de montage. Deuxième forme de vie de deuxième génération qui est entretenue par une autre espèce qui les a créées de façon à bosser. Et il mentionne la présence d'une intelligence artificielle qui organise tout ça. Ou qui est au service en tout cas. Peut-être au service, celle-là. Elle ressemble à des formes d'intelligence avancée, mais ce sont vraiment des terminaux d'ordinateur biologique. Il y a une sorte d'intelligence artificielle en charge d'une situation post-biologique. C'est ce qui nous pend au nez si on laisse faire Elon Musk et sa clique. Elle n'est pas originaire à l'intelligence artificielle de notre système solaire. Elle a d'autres bases sur Vénus, sur Mars. Elle vient de l'extérieur du système solaire. C'est en se demandant quelle était la civilisation première qui l'a trouvée toutes ses données. Ils sont là depuis très très longtemps. Ils sont une seconde génération de formes de vie. Ils ont été créés ici, sous Terre, par cette intelligence artificielle qui provient d'ailleurs. Et dans tout le système solaire, il y a de nombreuses bases différentes pour différents propos. Il y en a une sous la surface de la Lune, par exemple, de Ganymède à Europe, Jupiter possède des Lunes très intéressantes. Ganymède semblant être une station de base où de nombreuses formes de vie de seconde génération résident, mais où il y a aussi d'autres formes de vie, d'autres apparitions d'apparences. Les géniteurs des formes de vie actuelles sont eux-mêmes déjà une forme de vie post-biologique qui a été élaborée sous l'intelligence artificielle a priori. Linda dit que ça veut dire passer au niveau de cyborg et de post-humain et ça lui rappelle le discours d'Elon Musk, mais elle va nous le répondre comme si c'était inéluctable. Ça, c'est Linda. Je ne sais pas, c'est les Américains ou c'est Linda particulièrement, du fait que c'est une ex-journaliste, elle tenait une rubrique sur un poste de télé, un poste, une station. Donc, je pense en tout cas qu'elle a dû subir de nombreuses abductions et se faire programmer. Elle a en tout cas, je ne sais rien, je l'élucubre. Mais sinon, sans élucubrer, quelqu'un a rapporté une fois où elle a été confrontée à un mec qui l'a menacé d'une arme en lui disant « Maintenant, tu arrêtes tes enquêtes sur les mutilations animales. Quand elle touche les mutilations humaines, il lui a sorti une arme dans sa voiture un soir. Donc, je ne sais pas, entre ça et le contrôle mental et puis elle a gobé plein de propagande d'État au niveau du climat, au niveau d'autres choses. Et je ne peux pas lui en vouloir parce qu'on ne peut pas être généraliste en tout, mais elle devrait lire les commentaires. Alors, pour Elon Musk, l'humain, pour survivre, il doit passer au niveau de cyborg. On le sait. Mais Elon Musk, il n'a pas d'âme. C'est une création de la CIA. Il arrive. 33 millions de dollars, 33 milliards de dollars. Et Buddy nous dit que les êtres humains sont faits pour la planète Terre et que de manière à survivre, à évoluer au-delà de cette ère technologique, il va nous faire avoir passé par le stade là dont il parle. En quart. Il y a un faux sens où c'est que l'introduction de son discours. Non, parce que Buddy, il travaille du cerveau. Bon, il travaille aussi avec tout le petit matériel technologique. Mais il travaille du cerveau. Lui, il a révélé sa pinéale. Si on peut dire. Bon. Il s'amuse à faire des divinations. Il ne s'ennuie jamais. Il est dans la voiture au feu rouge et il fait des divinations. Le prochain qui passe, il reste tant de secondes. Je ne sais pas. Voilà. Il a gardé son esprit d'enfant. Donc. Et il le met en application. C'est un bon truc, ça. C'est un bon truc. C'est marrant, mais ça appartient très très peu au monde dans lequel on vit. Mais ça sert dans ce monde. Des fois. Il dit qu'il y a des avantages évidents à passer au niveau post-idéologique. Je ne sais pas. 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 Merci. Ah, j'étais en train de bugger. J'allais dire, ben voyons. Bon, vous reconnaissez, là, une image qu'il montre sur son site YouTube de lui-même, avec sa coiffure de nounours. Il est très débonair. Il est très bon vivant, très… Il est assez sympa. J'espère qu'il a guéri son problème nasal. Il est très positif. Donc, Linda a continué. Elle a eu l'occasion de le croiser. Et dernièrement, elle l'a joint pour qu'il fasse un remote view sur Magé, le crash au Brésil, qu'on va détailler un petit peu plus, avec des images, des cartes. Alors, on a une carte, là, et elle nous remet en mémoire l'orbe rouge chassée par des hélicoptères. Dans cette zone-là. Donc, Himbel, c'est le nom de l'usine d'armement américain. C'est l'endroit. Et Magé, ça doit être l'endroit où a commencé à sortir l'orbe rouge, le vaisseau. Alors, en baie de Rio, il y avait aussi des manœuvres militaires avec des sous-marins nucléaires. C'est l'excuse que donne l'armée américaine pour avoir descendu des ovnis, il me semble. Le dit orbe, vaisseau spatial, s'est donc planté sur le doigt de Dieu. Non, aux alentours. C'est vrai que, de tous les endroits où il ne faut pas trop s'asseoir, s'en regarder, quand on a cette taille, où on peut s'asseoir sur un continent. Ici, elle nous a marqué l'endroit où un grand être blanc, un grand blanc, ou un grand blond, un grand blanc, un grand bonhomme, un grand humanoïde, a été tué par les forces de l'American Space Command, peut-être. Ici, en bas. Ils étaient quatre à bord, il y en a un qui est mort au crash, il y en a un qui s'est fait tuer là, et les deux autres plus tard. Ils sont partis, les deux autres. Ils avaient des costumes qui émettaient de la lumière. On les a pris pour des êtres de lumière. Donc, un des témoins a vu sa vie menacée par sa hiérarchie. C'est à noter, parce que pourquoi est-ce que, bon, est-ce que c'est un oui-dire, pas un oui-dire ? Non, je ne crois pas que c'est un oui-dire. Il me semble même que je l'ai entendu, j'ai dû le diffuser, si ça se trouve. Sinon, je l'ai entendu en vidéo. Parce qu'à l'époque, il y avait une cinquantaine de vidéos qui tournaient autour de ma gée. Puis, elles ont rapidement été déréférencées. Et donc, dans une d'entre elles, il y avait le témoignage audio d'un soldat qui disait « Chéri, je ne sais pas si je vais rentrer ce soir, j'ai vu des trucs, je n'aurais peut-être pas dit. » Une autre où il disait « Je ne toucherai pas à ça sans matériel de protection. » Une autre où il disait « Soyez sérieux, les gars. » Ouais, non, là je ne me trompe de reportage. Non, où il mettait en garde parce que les termes devaient rester plus couverts. Je ne sais plus. C'est un truc dangereux, quand même. Enfin bon, il y a des communications intramilitaires, interforces alliées, c'est le local, qui prouvent qu'il y avait de quoi se bouger les fesses. Un peu plus loin dans la région, à cette latitude, longitude ici, là, où j'ai ma petite flèche. Donc, 22.440.373, virgule, tirez 42.769.413. Alors, Google. Et là, vous tombez à Guapiachu, qui est entre Cachoeiras de Macao et Guapirimin, et Thérésopolis. Ça veut dire « ville » en grec. Voilà. Et donc, un petit peu au-dessus de Guapiachu, fut capturé deux êtres grands mesurant 6.6 pieds. 6 fois 3.18, 6 fois 3.18, à 1.78, à 1.88. Et à peu près, bon, à peu près, si ça se trouve, il avait des talons. Ils ont été capturés, ont-ils été capturés par les forces de l'American Space Command. À laquelle Trump a sûrement rajouté ses Space Navy. Enfin, en tout cas, il a expliqué où allaient les fonds. Depuis longtemps, en fait. Reagan demandait pourquoi est-ce que... Enfin, dans un de ses discours, il a pris comme élément de réflexion des navettes qui pouvaient transporter 400 soldats américains. Des navettes spatiales pouvant porter 400. 400. Donc là, dans Apollo, ils sont 3 ou 4. Serrés comme des sardines. Mais là, c'est 400. Et puis des Marines avec le matos. Je veux dire, c'est un train, quoi. D'ailleurs, des fois, on voit des trains. On a les images. Linda râle de manière bien compréhensive sur ce cover-up, cette couverture, cette disparition de l'information censurée. puisque c'est la preuve, une fois de plus, que nous ne sommes pas les seuls créateurs vivants dans l'univers. Ainsi que, ceci tend à être promulgués par les MSM, alors que les officiels qu'ils interviewent de temps en temps disent tous qu'on n'est pas seul, qu'on est en contact avec certaines espèces. Tous. aux Etats-Unis, au Canada, en Russie, en Italie, au Vatican. Tout le monde le dit. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et ça, c'est du 3D physique visible. Peut-être pas constamment 3D, mais bon. Je ne parle même pas de tout le genre d'entités sur les autres zones de plages de fréquence, sur les plans. Donc, il y a eu intimidation sur ces soldats qui commençaient à parler. Et Linda a contacté Buddy. The Alien Protocols. Elle lui a donc transmis les longitudes et latitudes de poids qu'elle a reçues dans une lettre anonyme en provenance d'un EBE. Ou sur les EBE. Je vais réécouter ça parce que on hallucine. Donc, elle nous parlait des ETs qui sont là depuis des millions d'années sur la Terre. Alors, après qu'il y ait eu donc efficacité de l'intimidation sur les sources militaires, au Brésil, oui, les Américains ont passé des accords avec le Brésil. Ils s'occupent de tout ce qui est OVNI et puis je pense qu'en échange, le Brésil va vivre une certaine euphorie économique comme on peut la trouver parfois en Bulgarie. ou en Roumanie. En Roumanie. Où ils viennent de construire l'église la plus haute du monde, la plus grande. Un truc dans le genre. La cathédrale, donc, on va dire. Je ne sais pas. Un truc dans le genre. C'est peut-être pas la première urgence dans l'état où est la planète. Comment dire ? Moi, je suis partisan pour la spiritualité directe. Donc, on n'a pas besoin de tous se réunir au même endroit, au même moment. Par contre, ces endroits-là, en général, ont des capacités telluriques amplifiantes, remarquables. et des dimensions qui, effectivement, peuvent amener à une certaine paix de l'esprit. Il y a un effet de résonance. Amplification, résonance. Bien utiliser la spiritualité, c'est l'avenir. C'est présence. C'est le passé. C'est aussi notre avenir. C'est présent. Oui, assez. Oui, oui, c'est une lettre Ibi. Il l'appelle la lettre EBE. Parlons donc de ces êtres grands, de six pieds, voire plus. donc à propos d'une mort et puis plus tard de deux autres entités. Ils ont quatre cadavres à la morgue parce qu'ils les ont tués. C'est ce qu'ils disent. Ah, je sais, il y en a plein de gens qui font croire à leur mort parmi les stars, les hommes politiques, les VIP. mais bon, là, ils ont tués. Et l'autre, dans son remote view, il avait vu génétiquement parfait. Ça ne veut pas dire qu'il soit parfait spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, à l'humain, à l'humain évolué. Enfin, l'humain, normalement. Donc, Buddy, il a fait ça par projection astrale. Il a commencé à percevoir tout un flot de lumière, d'images, de senteurs, de saveurs. Donc, il a laissé passer tout ce flot. Donc, il a fermé les yeux, il a laissé tout ça le pénétrer et il a commencé à le transcrire à l'écrit. Et la première chose qu'il a vue, c'est un vaisseau être touché devant-dessous par un rayonnement donc à priori avec une source sonore énergétique basée au sol à deux endroits dessous où un endroit est en profondeur quelque chose de très puissant qu'il avait touché, un puissant laser et ça l'a touché. Il est parti en brille, il est allé heurter le flot de la montagne sur la gauche à partir de là. Le vaisseau était très intéressant, il était super intelligent, vous penseriez aujourd'hui à un vaisseau intelligent. Nous, on le considérait comme vivant, le vaisseau. Sur sa surface, il avait une couche glacée, brillante, noire, brillante, noire. Et oui, le noir, c'est brillant. Ça me fait plaisir. Non, mais pas celui-là, là, mais une peinture noire. Moi, j'avais une 403, vous rasiez dedans, c'était un miroir. Il y avait des couches de 14 couches de vernis, une peinture. Peinture et vernis. je ne sais plus. Ça, c'est un miroir. D'ailleurs, les miroirs magiques sont noirs. Avec une sorte d'iridescence, donc, comme un mélange d'eau et d'huile qui aurait emmené l'iridescence vers l'intérieur du vaisseau, de l'image. Mais au bout d'un moment que le vaisseau était là, l'iridescence a commencé à faner. Ah ! Les mots m'échappent. Mais c'était toujours sur la cul, la couleur qui finit par ce figé. Et il y avait trois arches ouvertes de deux côtés du vaisseau. Et il a fait un dessin pour nous de ce qu'il a perçu. dessin qu'on peut prendre en gros plan. C'est une illustration et copyright de 2020 par D. Burton Bolton qui est remontiveur et qui fait de la projection astrale, producteur, créateur et animateur de la chaîne Alien Protocols et du site alienprotocols.com habitant au Bronx à New York de la chaîne et du fading away. The same thing happened with the red vent. The color transitioned to darker, darker, darker to black. Like it died. Correct. Or ran out of power or whatever. And so I tried to get a sense of the craft first and the craft shut itself off. I think it knew it was damaged and it has these protocols that goes through it this kind of thing happens. And so that's what it did. Inside there were three tall whites which were long haired male, a long haired female and then another one that I believe is a male. Did you get any intuitive impression about why these three tall whites were there in the Magé Brazil area and do they have white hair blonde hair or what? I had a brownish dirty blonde hair for the male leader for the other I just had long hair they and I got the sense of a leader from one Oh il faut pas reprendre j'étais en bug complet bon le collier source d'énergie par radio active une certaine perfection génétique le leader avait un bras cassé et ces trois grands blancs se sont échappés du vaisseau en passant par le sas ouvert qu'on a vu dessiner et il a vu aussi trois autres de forme et puis deux zones de gris forme de vie et là notamment de gris ou plutôt une combinaison d'humains et de gris et ils étaient aussi vivants ils sont aussi échappés par le sommet les trois grands blancs ont été attaqués en approche par hélicoptère aussi et un a été tué là tout de suite et deux plus tard et un d'entre eux touché est mort plus tard et il parlait en portugais en disant mais pourquoi pourquoi ben parce que messieurs les grands blancs vous avez été soumis à la même guerre que nous mais avec des moyens différents un peu plus avancés mais c'est les mêmes personnes qu'on a en ennemis ils martyrisent l'humanité et ils viennent de vous tirer dessus pour récupérer vos moteurs ils ont un état d'esprit de pirate constant de parasite ils s'attaquent à tout ce qui touche ben donc le petit continue et dit c'était les attaquants c'était une unité américaine dont il a les initiales j-o-s-a-p pas j-o-s-a-p et spécial unit of american space command ou autre inconnu bon il n'existe pas ce que vous nous dites un knowledge dont on ne reconnaît pas même même pas l'existence une sorte de programme destiné à à descendre les ovnis la première partie du projet blue book de l'époque même avant moonlight oh la la il y a des noms de codes comme ça à ne plus savoir qu'en faire il y en a des centaines il y en a certains qui veulent qui prennent sous leurs ailes plein d'autres programmes le projet vert le projet bleu le projet jaune non le projet rainbow le projet arc-en-ciel et hop ça couvre tout ce qu'il y a dessous c'est un programme qui est mis qui est fait pour descendre les ovnis et récupérer les vaisseaux ou même se rendre à l'endroit d'où viennent les êtres ou élucubration s'ils apparaissent par exemple par le biais d'un portail les gars d'emblée hop ils envoient des trous ou un truc ah ils ont du matos à mon avis quand même parce que c'est pas une question de frayeur c'est une peur c'est une question de lucidité ça m'a toujours éclaté lorsque dans le film Stargate la première chose qui passe de la part d'un humain la première chose qui passe la porte de Stargate c'est son flingue alors là son M16 bon c'est peut-être pas un M16 c'est un peu mieux mais bon c'est affligeant non ? vous passez une technologie que vous ne maîtrisez pas que vous ne connaissez pas et vous la passez avec un lance-pierre ça se trouve vous avez cette taille là dans le monde dans lequel vous arrivez à peu près bon allez comme ça non mais là je passe en vision éthérique je vois l'interaction de mes champs magnétiques ça crée une zone d'ombre entre oh là là c'est très intéressant avec serve au moins à ça ces écrans s'en font vous savez quand vous lisez à l'écran il n'y a pas de fond ça n'a rien à voir avec la lecture sur un papier pour l'ajustement oculaire à mon avis c'est la raison pour laquelle très vite on perd la vue on a un problème d'ajustement de distance c'est un encart donc pour quelle raison il ferait ça c'est pour récupérer la technologie l'Amérique et d'autres pays ont une longue histoire de récupérateurs de technologie reverse engineering on est d'accord on est d'accord je suis même partisan de l'effet par contre on le fait de manière pacifique on généralise la connaissance des faits que tout le monde puisse en profiter enfin les taxes c'est nous qui les payons c'est pas ceux qui en profitent si on peut dire 700 milliards il a emprunté du papier de singe la monnaie de singe du papier de cul pas du papier de singe en respectant les singes et donc il garde tout ça secret parce qu'il veut le transformer en arme j'en ai marre oui j'en ai marre il est content avec son arme l'autre j'en ai marre c'est une urgence qu'on récupère la mainmise sur l'évolution humaine c'est une urgence mais comment ces sales gosses peuvent nous amener là-dedans et nous y maintenir en plus et nous obliger maintenant à nous mettre la tête sous le flot avec ces vaccinations obligatoires par exemple c'est tout le même plan les militaires les chimistes les banques on n'a pas dit qu'il y avait une intelligence artificielle qui avait développé depuis belle lurette des êtres jusqu'à aujourd'hui de seconde génération les terminaux les terminaux biologiques d'intelligence artificielle nous on n'est pas encore ça raison pour laquelle ils veulent absolument qu'on le soit c'est pas un petit peu un débordement de la même intention n'attendez pas un débarquement des ETs ils sont déjà là depuis belle lurette sous différentes formes c'est plus des non-humains que des ETs extraterrestres mais bon c'est eux qui nous ont fait écrire ces bouquins débiles pas comme ça que ça se passe tout est interprété différemment à la lecture vous pouvez interpréter tout ça différemment et c'est c'était une condition sine qua non c'est que nous ayons en face de nous la vérité affichée mais finalement nous ne la pensions pas réelle tout nous a été présenté dans des films de distraction c'est c'est les infos qui sont fausses et les films qui sont vrais sont romancés mais à mon avis ils sont vrais je parle de science-fiction là pas de cinéma français des années je ne sais pas lesquelles celles où ça commençait à délirer complètement à nous éloigner de la vérité sous des prétextes de rapprochement dans l'humanité foutage de gueule ça a tout foutu en l'air il fallait de la mesure la mesure entre autres choses et pas généraliser les situations ponctuelles bon on va reprendre avant il n'y avait plus de pays de nations qui étaient impliqués dans ce genre de programme mais aujourd'hui il y a essentiellement les Etats-Unis et les plus gros derrière eux les Etats-Unis ça n'existe pas là c'est une compagnie spéciale spatiale elle devient indépendante quand elle veut à mon avis c'est un peu ça le problème c'est la raison pour laquelle il partage les tâches à ces niveaux-là c'est que celui qui détient la bombe atomique la possibilité de s'en servir revêt ainsi un pouvoir incroyable si d'un coup il décide de péter un câble et de dire je deviens chef du monde je jette la guerre et qu'il est le seul détenteur de ce genre d'arbre voilà donc toutes les entreprises qui aujourd'hui disposent de technologies incroyables peut-être spatio-temporelles mais déjà technologies de laser de contrôle mental à la distance de destruction de l'armement il me semble qu'ils avaient une sorte d'onde qu'ils envoyaient qui dilataient différemment les différents matériaux donc n'importe quel objet que vous ayez se dilate différemment et donc devient inutilisable si c'est un revolver aussi s'il n'est pas fait de tous les mêmes métaux de toute façon la cartouche n'est pas faite de tous les mêmes métaux la balle l'étui la balle la poudre tout ça c'est des composants métalliques de différentes structures donc ah oui c'est quand même pas fou pour vous qu'on soit construit de métaux essentiellement avec une base CHON mais bon il n'y a que le carbone et ce que le carbone finalement ça passe cristalline c'est pas un métal aussi qu'est-ce qui n'est pas métal Christos dont l'unicité en ferait un métal ça veut dire qu'on est des robots non non pas à ce point là c'est fou mais pourquoi pas mais à un autre niveau quoi bon reprenons il nous cite Louis Alessandro qui est un membre qu'est-ce qu'il n'a pas fait lui des services secrets qui participent aujourd'hui à TTS à Tous Astar Academy qui récemment refait une percée en disant on a du matos récupéré d'ovnis récemment remet les vidéos en ligne vidéos qui datent de 2004 voire d'avant puis qui ne sont pas les plus spectaculaires qu'on puisse avoir de d'observation d'ovnis de chasse par des chasseurs enfin bon tous Astar Academy c'est la disclosure d'état c'est comme Gaia TV qui vous fait une disclosure avec un épisode tous les semaines ou tous les mois payant c'est la disclosure dans les closures c'est une conférence multiple sans arrêt pour la mise à jour puis après pour toute façon l'actualité de tout ce qui se passe mais bon la mise à jour la mise à jour c'est des années de consultation de documents des années tout le monde parle pendant deux heures une heure deux heures des fois plus des fois j'ai des conférences de huit heures Albilek qui était un des membres qui avait participé enfin il s'appelle Albilek il y a plus ou moins un autre nom aussi Cameron Cameron a participé à l'opération Eldridge qui a fini de l'invisibilité radar au voyage spatio-temporel à la création d'un problème dans les boucles temporelles de 20 ans 43 83 2003 2023 ah mais peut-être que ça avait été réglé je fais des conférences où il explique le voyage dans le temps sur place avec une boucle temporelle qui s'implique à chaque espace-temps dans lequel se déplace le tout le truc c'est de trouver la bonne référence le bon point de référence vis-à-vis je ne sais pas si on peut prendre le centre galactique mais peut-être dans le genre je ne sais pas vous m'attestez ? méfiez-vous Linda demande à Badé de Alien Protocol aussi nommé Psychic X a priori c'est lui là alors dans la rue il fait des trucs incroyables il tord des barres et on l'a branché sur le soin de personne ce qui réussit il soigne les personnes je pense que c'est de manière durable oui quand vous étudiez les débuts du Kibalyon de la Gnose on vous apprend que l'univers est mental tout est mental on arrive à donner une certaine crédibilité et structure à ce mental par différents niveaux de cristallisation des énergies primaires qu'on a envoyées en tant que pensée qui à ce moment-là doit être parfaitement exemptes d'impureté spécialement concentrées avec des valeurs de rajout ponctuelles d'énergie peut-être à certaines respirations et de toute manière à un niveau de conscience à un certain niveau d'ondes cérébrales données la variation desquelles vous permet d'ailleurs d'autres jeux d'effets si on peut dire alors dans ce niveau-là non seulement la perception des informations doit être possible mais en plus la capacité d'interaction mais c'est un bon niveau c'est vraiment un bon niveau ça fait longtemps nous dit-il que les grands blancs passent régulièrement de ce côté à l'autre des Andes au-dessus de la forêt brésilienne ce qui est une zone très très dense de source de vie depuis des millions d'années avec la plus grande variété de créatures donc c'est une source d'informations pour eux et d'études je vais vous laisser les cloches ça veut dire que c'est midi et que notre vidéo elle fait déjà à peu près deux heures je crois peut-être même plus il y a 3 x 3 puis 20 on n'a qu'une cloche elle rentre en résonance là au bout d'un moment c'est les canons de Pachelbel qu'il faut écouter tous les jours au moins une fois voire plus il nous procure 9 je crois 9 protéody séquence sonore qui qui entre en résonance avec les acides aminés essentiels dont nous avons besoin tous les jours par le son concentrez-vous en même temps visualisez la chose le mieux on visualise le mieux ça marche le plus vite on évolue c'est aussi un travail nécessaire donc il faut apprendre à quoi ça ressemble mais à la fin on est un peu savants on connaît la biologie la physiologie la structure des atomes on connaît plein de trucs après et c'est un peu nécessaire ça m'a toujours épaté d'ailleurs qu'en fait les magnétiseurs mettent des cartes très très précises souvent du corps humain dans mon imaginaire infantile il n'y avait qu'à mettre un point une zone un volume on se moquait de la forme mais par la suite vous apprenez que les formes ont encore plus de pouvoir la forme du coeur en heptahédron c'est géant et c'est pas pour rien les sept couches de muscles c'est pas pour rien c'est sept couches électromagnétiques aussi c'est sept champs magnétiques qui interagissent les uns avec les autres c'est d'une puissance j'adore ça ne vient pas pas de mes cours de kiné ça non ça vient d'internet si d'autres références me viennent heptahédron c'est un volume de trois en bas et quatre en dessus qui s'interpénètrent quatre faisons la base et trois faisons le reste du cristal si on peut dire et ça vous mettez dans le bon sens c'est le coeur etc etc je ne sais plus comment s'appelle le physicien le géométricien ah vraiment et à chaque mission qu'ils qu'ils font au travers de la forêt amazonienne et de cette zone terrestre ils en rapportent des échantillons dans une base sous-marine d'où ça peut partir vers deux planètes alors avec ce groupe il ne sait pas vraiment mais sinon il y a une longue histoire d'association entre les grands blancs et Ganymède mais comment il était possible que de tels êtres avec de tels matériaux puissent être descendus par les forces armées terrestres oui vous pourriez penser effectivement que c'est impensable mais le niveau d'énergie concentrée dont dispose cette arme plasma aux mains des militaires américains a priori est suffisant ça vous détruit le système de navigation et partez en crash donc elle lui demande où est-ce qu'il pense que maintenant tout ça réside tout ce qu'ils ont récupéré les corps le vaisseau vous vous rendez compte je suppose donc pour moi c'est encore une version de plus sur ce qui s'est passé à cette époque-là et ce que ça signifie version de plus qui se calque sur les autres donc j'attribue non seulement une réalité à ce crash mais en plus à ce que ça signifie ce qu'on est en train d'élucubre sur lesquels sur ce sur quoi on élucubre actuellement enfin moi essentiellement les corps ont été amenés dans une petite ville du Pérou du Pérou possible Guachamarca Guachamarca qui est une base exclusive pour cette unité spéciale et lui il fait la disclosure et de là ça a été amené directement à Ray Patterson à la base Ray Patterson je ne vais pas dire de sinistre mémoire mais de technologique mémoire pour tous ceux qui suivent mes vidéos et les aventures de Roswell et autres Ray Patterson qui a changé de nom qui a un autre nom aussi c'est l'endroit où sont déposés absolument tous les corps possibles toutes les récupérations projet Blue Book deuxième version la première version on dit ça n'existe pas vous dites n'importe quoi elle vous dégrade socialement au credo que vous avez vis-à-vis de vos contemporains et l'autre face c'est la récupération de tout le matos de tous les artefacts des témoignages des corps des vaisseaux des moteurs tout on a un projet qui en même temps dit ça n'existe pas et de l'autre côté il récupère tout et voilà et alors il y a du matos pour tout le monde vous êtes troll malgré vous vous regardez vous dites projet Blue Book et donc je sais ça parce que nous avons Freeman Fly dont le père était maçon de 63ème degré appartenant à la partie récupération des artefacts de ce projet Blue Book des années ils sont tous ramassons là-dedans ou autre chose essentiellement quasiment tous il ne faut pas généraliser le vaisseau aurait été amené par la suite à Tampata 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 Tapa je pourrais réécouter quand même mais les corps ont été amenés dans les laboratoires génétiques qui sont en dessous de Ray Patterson dernièrement j'ai suggéré mais c'était sur un autre site que les miens d'aller voir le film Cipher où il s'était suite à la politique américaine d'aider nos banlieues en leur faisant faire des formations des stages particuliers et si je faisais une référence à Cipher c'est parce que dans ce film là les gens qui vont à certaines conférences sont en tête en fait mis sous contrôle mental hypnose et formés à d'autres choses aux Etats-Unis bien sûr et qui a mention d'un laboratoire secret planqué dans la campagne qui descendait à 458 étages 458 mètres au minimum au minimum peut-être pas au minimum mais c'est une bonne moyenne ça n'a pas manqué de me rappeler qu'on m'avait parlé de tout ça en banlieue parisienne aussi avant 2012 une entreprise qui faisait du télétravail truc dangereux bon il y a des informations antécédentes à ces faits là qui parlent de ces laboratoires génétiques en dessous de Ray Patterson et donc les trois êtres y ont été amenés donc pour lui les trois grands blancs ont été shootés et parmi eux celui qui parlait avant de mourir finalement en portugais en disant mais pourquoi mais pourquoi à mon pauvre ami ça c'est de l'éveil rapide en même temps t'apprends en même temps t'en meurs quoi ça prend aussi au nez de nombre de nos contemporains sauf qu'ils sont déjà en train d'en mourir ils ne le savent même pas même ils le dénient pour de multiples raisons de la programmation mentale à l'incapacité neurologique d'agir et de comprendre ceci accouplé avec des technologies de formation mentale subliminales diffusées par la télé et peut-être bientôt les Linky la 5G tout ça tout ça je me rappelle dans tous les bouquins qu'on lit l'exhaustion de la liberté qui est exprimée par tous les héros que ce soit autant grec autant les marins autant des aventuriers cabane au Canada et même des explorations mentales de tous les Égard-Tollet ou autres Gurdjieff Castaneda et autres tout ça réduit à zéro pas absent du paysage mais hors de notre portée de manière assez sûre utilisé même contre nous enfin reprenons il n'empêche qu'il y a au moins deux gris qui sont dans la nature qui sont aussi échappés deux, trois un petit peu des fois plus sur lesquels il ne parlera pas plus et qui sont barrés dans la nature avec de la technologie pour survivre en tout cas a priori je me demande encore à quel point est-ce qu'il n'y a pas une mission de secours de récupération qui est déjà intervenue d'ailleurs peut-être parce que les gris sont sacrifiables ils sont faits en laboratoire machin on leur met la conscience de l'IA dans la tête c'est du matos c'est pas il y a plusieurs genres de gris et de BE comme il y a différents genres d'humains les genres humains moi on va dire hop il pourrait y avoir un clone un clone il est sacrifiable c'est pas de bol c'est moi le clone c'est moi le vrai alors c'est lequel maintenant rigole-moi je suis le clone de PAM ça se voit quand on regarde les points blancs à l'intérieur de la pupille mais oui j'ai vu aussi le huitième jour avec Schwartz dans tous ces films il y a un truc qui tient debout et là Linda nous fait son speech en disant mais pourquoi est-ce que nous n'entrons pas pacifiquement avec ces gens en contact avec ces gens donc là soit elle fait du déni soit elle exagère pour nous mettre en émoi ou en réveil parce qu'elle est très pacifique mais à priori en plus Buddy rajoute oui tu peux en apprendre d'une montre cassée tu peux en apprendre plus d'une montre intègre et je vais finir pour lui et tu peux en apprendre en plus beaucoup plus en parlant directement avec l'horloger évidemment et quand tu es au niveau de la discussion avec l'horloger tu te rends compte qu'il appartient à une société dont il a été besoin de tous les éléments pour fabriquer cet horloger parmi toutes les possibilités possibles non seulement fabriquer l'horloger mais fabriquer le matériel qui va servir à l'horloger et à réaliser toutes ces pièces et ça comme en grosse métallurgie c'est une machine pour fabriquer une machine pour fabriquer une machine pour fabriquer une machine et ce n'est pas fini en partant de la mine par exemple pour laquelle ils sont tous rués sur les possessions minières de la terre non mais stratégiquement parlant c'est bien pensé je sais non mais même moi je comprends et il nous dit ce que je vous ai traduit vous en apprendrez encore plus en parlant avec l'horloger ils sont là pour accomplir une mission avant que les temps crashent ou avec une date limite de fin de mission établie c'est intéressant ouais non mais là on va changer de dimension c'est pas la peine que je continue à développer ma musculature ul-q-esque avec mes béquilles non mais franchement ça revient là ah bah dis donc ça faisait longtemps on fait craquer dans tous les sens qu'on veut ah vous dirigez différents faisceaux nerveux musculo-néreux donc différents faisceaux musculaires et vous arrivez à vous manipuler tout seul avec des mouvements c'est sûrement aussi ce qui se passe lors du qigong puisqu'il y a des prises de tension comme ça qui équilibre en général mais après vos mouvements sont mobiles sont dynamiques et oui c'est les mouvements donc les mouvements fixe c'est rare c'est vrai bon on va reprendre très bien Linda nous fait élaborer le fait que la ressemblance entre ces êtres blonds là et ceux qui pourraient être aux mains des entreprises sidérurgiques de manufacture etc qui sont à 1 miles en dessous de Skinwalker Ranch et la vallée aussi qui ne se dit pas Winter Valley mais H-U-I-N-T-E-R c'est un nom indien Uintiar je pense c'est un nom indien Amérindien de l'époque donc il nous précise que sous Skinwalker c'est le niveau de formation des vaisseaux tandis que ce qui s'est passé à Magé c'est des gens qui étaient déjà à bord des vaisseaux c'est différents niveaux de cette civilisation qui habite sur Terre depuis longtemps c'est qui qu'il faut convaincre la tronche en biais hygiène mentale c'est qui qui est le plus sensible à être lucide ils sont payés par le gouvernement c'est les agents oui peut-être même qui ne le savent pas des idiots utiles du système ils emmènent toute notre jeunesse là-dedans il serait vraiment essentiel de pouvoir agir à leur niveau avec sympathie en plus en leur montrant que c'est bien mieux notre côté humano-friendly mais ils ont peut-être cédé à des chantages matériels voire pire photographiques voire pire faits par CGI je ne sais pas on a encore de l'orage oh ces petits orages des fois il faut couper la box j'espère que je n'aurai pas à faire ça sinon ça va mettre fin à cette brève vidéo toutes ces formes de vie récoltent des données des informations l'information c'est la denrée la plus valable dans l'univers oui l'information contenue dans l'ADN dans notre ADN oui aussi c'est une denrée il semblerait que ce soit une des raisons des abductions et d'autres fermages d'humains dans les certains sous-sols à des niveaux qui vous horrifieraient il y aurait de quoi dont je n'ai pas de preuves si ce n'est les témoignages des gens qui font ces voyages à Astro Manteau etc il y avait eu pas mal d'articles dans le secteur Q à propos de ce bateau des des Marines bateau hôpital qui était en fait chargé de matériel pour les enfants en bas âge des couches des jouets on n'a jamais eu à part des prises de vue de troupes en mouvement dans n'importe quel exercice tout est montable on n'a jamais eu de film de ces zones horribles d'élevage humain en cage à tous les niveaux possibles et imaginables des horaires juste des horaires n'y pensez pas plus à part justement dans ces articles issus de Q qui a priori d'après la dernière source qui traitait de Maxwell de Epstein d'un autre encore le chef de la mafia juive juive je ne sais pas si on peut dire juive d'ailleurs de gens qui se revendiquent de la religion juive qui est la chef de toutes les autres sûrement dû à l'émission de ces parasites et en possession de ces esprits dans ces milieux-là avec l'avantage qu'ils pouvaient en tirer au niveau du pouvoir de la prise de main de l'influence et des ressources qui pouvaient en tirer eux les entités parasites qui sont qui sont un clan de plus par rapport à tout ce dont on parle assez couramment Enki, Enlil Anunnaki parmi les dieux nordiques je ne sais pas à quel point ils ne sont pas tous comparables de toute façon aux autres mais on doit pouvoir ajouter quelques entités encore absolument à différents niveaux de de vampirisme énergétique ou d'intentions favorables pour soutenir l'humanité comme a priori grâce à leur présence nous avons quand même accès à toutes ces informations ou c'est une vue de l'esprit humain ben ce n'est pas une vue de l'esprit humain c'est une vue de la cogitation de l'esprit humain à la limite mais ce n'est pas une vue de l'esprit humain et puisqu'on est dans l'esprit je ne peux pas m'empêcher de nous rappeler que tout est mental autant le décor que les intentions que les acteurs que les actions ou eh oui ça fout le vertige autant de mise en abîme ça fout le vertige mais voilà à la fin donc là les doigts et les mains ne se touchent pas puisque la couche extérieure des atomes c'est négatif donc là il n'y a pas de contact il y a sensation il y a plein de choses il y a bruit il y a odeur je déconne il va fallu que j'ai deux composants différents d'une chimie en les mélangeant là ça fait odeur en même temps et que tout ça c'est des informations contenues dans ces oignons électromagnétiques d'emballage comme autour d'un aimant interagissant chacun l'un avec l'autre à des niveaux tellement plus grands à chaque fois c'est difficilement compréhensible mais c'est toujours la même structure électromagnétique on est dans l'univers électrique et on peut continuer on peut on peut continuer il n'y a pas de raison que ça s'arrête en fait je sais je sais c'est pas facile à comprendre pour nous j'espère que je ne suis pas en train de bugger non je ne bug même pas vous allez avoir droit à tout la profondeur la mise en abîme je suis en train de subir de vivre de vous exprimer quand on était petit on pouvait sortir dans le pré regarder en été le ciel étoilé vraiment étoilé vraiment sombre bleu vraiment brillant aussi d'étoiles net net alors déjà un parce qu'on était petit et de deux parce qu'on n'avait pas toutes les couches de chemtrail qui sont là même la nuit ça se voit la lune on ne peut plus la voir net quasiment elle a toujours un halo autour et avant le halo existait mais pas de cette manière là et puis ça prédisposait à des changements météo suivants avant on est dans les années 70 1970 pour les archéologues du futur aujourd'hui on est le 28 juillet 2020 ouais quand même il y a 50 ans non mais il y en a d'autres jusqu'en 95 on n'a pas été vraiment chemtrailé on avait les dérives les fluctuations à ces niveaux là météo le transfert d'énergie de particules plutôt que d'énergie quoi qu'il y ait les deux il y a les deux la lumière qui traverse toutes ces couches après prendre les informations à chaque niveau la lumière c'est pareil c'est des photons et les photons c'est des structures électromagnétiques en forme de double donuts qui circulent toujours en hélice c'est jamais droit une onde c'est pas droit en fait je pense que il y a une question de structure mais il y a aussi une question d'auto-entretien de l'énergie nécessaire à continuer qui vient de cette idée de déplacement hélicoïdal dans l'espace c'est pas grand ça tourne toujours si vous regardez de côté vous voyez une sinusoïde mais vous n'en voyez qu'une en plus souvent alors qu'il y en a toujours plusieurs c'est amusant c'est amusant là de se reporter à Nassim Aramain qui nous parle des premières fois où en physique on lui a appris ce que c'était que l'espace et on lui montre un point puis après une ligne droite puis après un plan qui est cette ligne droite qui était qu'on a fait glisser et il dit ces trois choses là n'existent pas après on reprend tout ça et on vous le met en hauteur donc on introduit le volume d'un plan venant d'une droite venant d'un point et à chaque fois en le faisant glisser et ce coup-ci on vous met le volume et en même temps ou pas d'ailleurs on vous introduit le phénomène qui vous a permis de créer tout ça qui était le temps mais ce phénomène il existe depuis le passage du point à la ligne il existe même au niveau du point alors on se demande un petit peu si le temps c'est considérable comme l'espace-temps mais dans l'espace-temps il n'y a pas de temps il y a l'espace à un moment donné mais il n'y a pas de temps dans l'idée de mouvement de suite d'images de suite de suite dans le mouvement on est loin dans mon encart mais on en revient aussi à Albilec et on en revient par deux chemins à nous un où on se considère à l'instant présent tout le temps là il ne faut pas ce qu'il ne faut pas il faut non seulement être présent à l'instant à l'instant mais en plus à la respiration qu'on a à cet instant à l'instant et à divers niveaux mais aussi à l'humain en tant que ou à nous en tant que si on ne passe pas par ce délai on ne passe pas ah oui ce domaine fou de réalisation temporelle l'extérieur physique momentané en mouvement constant a priori organisable par la conception qu'on en a à un niveau subtil mental plus haut mais conscient en relation avec la respiration de ce corps là qui vous parle tout de suite là dans un univers qui est essentiellement mental il y a des gens qui nous disent qu'on a une projection holographique j'ai du mal j'ai du mal à bloquer la conscience de tout ça au niveau pardon de la projection holographique qui n'est d'ailleurs pas une projection holographique nous sommes une cristallisation à notre niveau là d'une lumière considérez ça comme projection holographique je vais vous dire d'où vient la source de votre projection holographique et auquel cas ça va ça va mieux les deux versions sont acceptables ça va loin oula ça je mets en pause soit vous faites pareil parce que sinon on va s'ennuyer allez on reprend Buddy nous met en exergue cette situation incroyable dans laquelle l'humanité sur cette planète Terre en ce moment est à un tel point de diversité de spécificité que même des civilisations avancées viennent ici trouver des renseignements et des informations ça ça mérite d'être pieds nus par terre pour l'entendre être en contact avec Gaïa de prendre cette pause respiratoire de conscience et de de perception de réflexion immédiate à l'instant à l'instant quand vous entendrez cette vidéo paf vous êtes là en pleine réalisation de cette situation dans laquelle vous ne pouvez pas faire grand chose au niveau extérieur mais à ces niveaux de conception et de perception et de conceptualisation qu'est-ce que je disais je ne sais plus vous pouvez influer beaucoup plus d'une part et d'autre part trouver foi en vous confiance force imagination alors question alors pourquoi est-ce qu'ils ont craché ce vaisseau pour faire de la rétro-ingénierie militarisable si possible imaginez que vous puissiez construire une bombe nucléaire dont les constituants soient invisibles encore écoutez moi je me refais à l'épisode 32 bis terre de Star Trek dans lequel il téléporte sur place la bombe qui va faire exploser le vaisseau avant qu'elle n'explose lui laissant à peine le temps d'exploser à bord ça ça explique pourquoi est-ce qu'Hitler s'est concentré sur digloque une machine spatio-temporelle qui vous permet d'arriver avant toute intention belliqueuse de votre ennemi potentiel c'est évidemment un argument de base mais on en est à ce niveau-là au niveau de ceux qui vivent ça comme étant inéluctable aujourd'hui on sait par le biais des bons conspires que c'est les mêmes entités qui ont financé préparé et bénéficient des guerres depuis des milliers d'années sur Terre des centaines minimum mais des milliers ça ne m'étonnerait pas c'était peut-être pas aussi évolué à l'époque mais ça arrangeait les mêmes personnes que tel peuple entre en guerre avec tel autre peuple c'était c'est une vidéo vacances on est en août non ? demain bientôt alors juillet on devait voir un tsunami en Méditerranée il y a quelqu'un qui a des données là-dessus c'est pas que je l'anguille c'est que bon il nous reste quelques jours puis on n'est pas limité aux 31 on s'en fout ça doit être des phases astrologiques aussi en même temps d'influence donc électromagnétique plus ou moins subtile qui fluctue entre en jeu se stomp se superpose se soucie entre en résonance on ne s'est pas assez intéressé aux résonances sur Terre il faut regarder les travaux de John Kelly K-E-L-Y et là il faut voir les conférences de Dale Pond à propos des principes de base de la physique des vibrations sympathiques et de John Kelly qui en deux parties une d'1h32 sur une page sur laquelle on trouve aussi des allusions à Victor Schauberger dans une grande vidéo intéressante et en anglais tout ça c'est en anglais évidemment les résonances les vibrations qui sont forcées ça on est d'accord pour l'instant c'est du même vent ça veut sinon il a inventé des machines vous les mettez en marche vous ne savez même pas comment les arrêter elle fonctionne toute seule vous ne savez même pas comment l'arrêter non mais ils ont les machines ah évidemment si le Smithsonian Institute la Smithsonian compagnie associée privée vous pouvez mettre la main dessus ils ont cherché des sous on ne leur a pas donné en tout cas ils n'ont jamais reçu des sous ils n'ont pas pu parce que c'est un sacré boulot d'ingénierie scientifique pour arriver à la réalisation de ces machines d'une part et surtout au respect des différents matériaux les composants parce qu'il a fait ça à base de cuivre rouge qui n'est pas le cuivre jaune il y a une différence et ce n'est pas pour rien c'est une sorte d'entretien d'une situation entre l'implosion qui arrive au bord d'une hélice tranchant l'eau due à la vitesse excessive atteinte au niveau du mouvement du moment de force par les particules qui sont en bordure de la tranche de l'hélice qui fend l'eau créant l'implosion et créant le système de phénomène de cavitation dont il vous faut faire absolument évidemment une mise en résonance de manière à accéder à des énergies d'une puissance illimitée donc bien sûr vous allez voir les lectures les conférences de Dale Pond cette histoire de mise en résonance des fréquences résonantes harmoniques deux qui la tiennent la science d'aujourd'hui va avoir du mal à prouver que ça n'existe pas puisqu'on a les machines de manière assez évidente le fait qu'on sache qu'elles existent et qu'on sache à quoi elles ressemblent et d'un argument pour nous qui est sûrement en grand danger mais bon c'est pas le sujet et qui dirige cette intelligence artificielle sont ces entités qui ont primordialement organisé et orienté l'évolution de notre ADN question de Linda Moutonov alors que nous sommes nous humains à un niveau très dangereux de notre évolution de civilisation du fait que notre capacité technologique déborde de nos conceptions spirituelles ou une question ce qui nous propose de multiples chances d'auto-extinction d'extinction mutuelle d'auto-extinction sur les écoutes ils pensent ils iraient échapper dans leurs bunkers ils ont où ? on est mal ils ont accès depuis l'intérieur à des dispositifs extérieurs sur lesquels ils veulent poser une chape de plomb ils ont tous les moyens d'y arriver là ils sont où ? où sont leurs descendants ? où sont leurs possessions ? ça ils s'en foutent un peu je pense mais où sont leurs descendants ? et qu'allons-nous au faire ? de quelle manière ? le plus soft parce que pour l'instant ils sont responsables de peu de choses les descendants voire de rien néanmoins on ne va pas lâcher cette affaire reprenons comme LMH n'a rien trouvé à propos de JOSAP J-O-S-A-P ce programme de flingage de tout ovni si quelconque d'entre vous a quelques données à ce propos qui ne se gênent pas qui lui transmettent en toute anonyme et comme Linda est plutôt incline à pencher que toute information à ce niveau-là nous mettrait plus en relation avec la réalité de notre présence vivante au sein d'un univers vivant elle est partisane pour développer certaines idées sur lesquelles je vais mettre des réflexions si vous n'avez que son niveau de conceptualisation du monde dans lequel on vit je vous suggère d'arrêter là vos prétentions elle a un niveau niait d'acceptation des réalités de notre univers ou elle ne comprend pas ce que ça signifie d'avoir une entité négative qui se fout de la bienséance et qu'elles sont au pouvoir je ne sais pas dans quel monde elle vit mais il y a des fois où franchement elle espère encore qu'au sein de la prison en fait parce que le secret circule entre les différents prisonniers on va arriver à changer l'état d'être autant de naïveté c'est touchant ça me touche mais ça ne fait pas beaucoup d'effet ça et on continue donc avec une série de questions réponses à laquelle Linda Moultonneau répond avec son niveau de conception et son côté béni-oui-oui d'halluciner par les révélations bibliques ou par quoi que ce soit qu'elle voit en fait ça l'hallucine enfin c'est pas péjoratif mais c'est toujours en relation avec la notion du bien et du mal elle nous disait au début de la vidéo il y a des endroits où en même temps sont le bien et le mal c'est très biblique en fait c'est une superposition de concepts mentaux à une réalité physique et bon ma foi n'est-ce pas on va passer au-delà rapidement on constate ce qui se passe ce qui est en cours avec qui pour qui dans quel but etc on réagit un peu beaucoup plus vite en fait que leur niveau d'acceptation il faut accepter que ça existe oui de base mais point intéressant elle constate que la forme pyramidale placée au-dessus de toute manifestation d'énergie permet des transformations de ces énergies ça absolument ça vaut le coup et bon la vidéo dure encore un petit moment mais là nous ça fait aussi un petit moment que nous sommes en ligne donc je subodore qui risque d'être temps d'y mettre un terme qu'on reportera plus loin la suite de cette vidéo ainsi que quelques notions au sein des suivantes on va dire à très bientôt salut bon courage bonne journée dans l'idée de bon voyage c'est donc guide où dire elle va dire 'll